Les choses ont bien changé depuis qu'ils ont construit le mur il y a 50 ans. La science a trouvé une bonne façon de gérer les zombies. Vous voulez savoir ce que sont devenus les monstres dévoreurs de cerveau ? Eh bien, ils sont toujours obligés de vivre de ce côté-ci du mur, mais maintenant, ils sont géniaux. Je m'appelle Zed, et oui, je suis un zombie. Les zombies doivent porter une tenue officielle et obligatoire. Mais on s'arrange pour qu'elle soit cool. Il y a aussi le couvre-feu. Pendant très longtemps, on a été contraints de rester à Zombiville, mais on a beaucoup progressé depuis. Grâce à quoi ? A cet objet. Le bracelet Z produit des impulsions électromagnétiques qui évitent à celui qui le porte d'avoir envie de manger des cerveaux. Du coup, les zombies peuvent enfin être heureux et avoir de beaux enfants, agréables et modestes. Oui, les choses évoluent. Cette année, les zombies ont le droit d'aller au même lycée que les autres. Et je vais tenter ma chance pour rentrer dans l'équipe de football. Allez, c'est Brook ! Ça y est, cette fois, c'est la rentrée et je suis motivée. Nouvelle école, nouvelle classe, ce sera mon année. Oh, salut ! Je suis Addison. J'assiste tous les étés à des stages de cheerleading et je gagne des trophées à tour de bras. Et je vais tenter ma chance pour rentrer dans l'équipe de cheerleading de Seabrook. Je crée l'ambiance et c'est gagné. D'ailleurs, pourquoi j'échouerais ? Je suis absolument normale. Enfin, j'ai juste un petit souci. Je suis née comme ça. Aucun médecin ne sait pourquoi. Ils disent que c'est un cas rare génétique. C'est irréversible. J'ai essayé de l'éteindre. Rien à faire, ça ne veut pas tenir. Il y a sûrement des endroits où mes cheveux blancs seraient bien acceptés. Mais pas ici, à Seabrook. La plupart des gens d'ici détestent tout ce qui est différent. Donc, en dehors de mes parents, personne n'est au courant de mon secret. Sinon, je pourrais faire une croix sur mon rêve. Du coup, je porte une perruque depuis toute petite. C'est pour toi, Xander. Elle, c'est ma petite sœur, Zoé. Elle voudra un vrai chien, mais on n'a pas le droit aux animaux domestiques. Je suppose que les gens ont peur qu'on les mange. Au pied, Zed. Tu es un bon chien. Tiens, goûte-moi, sa fiston. De la cervelle en boîte. C'est fait avec du chou-fleur. Et voilà pour toi, mon adorable petit ange zombie. Je trouve que ça a un goût de chaussette. Oui, je sais, c'est délicieux. Écoute, Zed, ça m'inquiète, cette histoire de football américain. J'ai peur que tu vises un peu trop. Je veux dire, tu as du talent, t'es un bon garçon. Mais t'as pas passé beaucoup de temps auprès des humains. Et les humains n'aiment pas vraiment les zombies. C'est parce qu'ils ne me connaissent pas encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501